Musique Je m'en vais seule dans le petit jardin clos. Je m'assieds sous les clématites dans l'ombre et je ferme les yeux, ivre de paresse. Un bâton de fenêtre ouverte me renvoie mon image assombrie. J'ai des pétales de clématite mauve dans les cheveux, des failles à ma robe, une petite bête verte et une coccinelle sur l'épaule et mes cheveux roulent en désordre. Musique Nous sommes en Corrèze, à quelques kilomètres de Brive, dans les jardins de Colette. Ici depuis 2008, six jardins vous invitent à flâner au gré de la vie de l'écrivain. Ces jardins bucoliques représentent les six régions où Colette a posé ses valises et sa plume. Musique C'est l'architecte paysagiste Anouk de Barre qui est à l'origine de la conception des jardins. Elle a vraiment fait un travail de recherche au niveau de la vie de Colette, notamment aussi au niveau de ses écrits puisqu'elle s'est largement inspirée des écrits de Colette pour choisir les fleurs et les plantes qu'il y a dans les jardins. Musique Le jardin, le jardin, vite le jardin, mais il n'y a pas de jardin. Remercions le hasard, il y a de grands plumages jaunes qui balaient l'azur. Les mimosas douplent le pollen avec le parfum. Musique Comme ce labyrinthe de 5000 mètres carrés, la vie de Colette est pleine de méandres. Elle naît le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisay en Bourgogne. C'est sa maman, Cido, qui l'initie au plaisir de la nature. Le maître mot de Cido, c'était « Regarde ». Donc elle invitait sa fille à se lever tôt le matin et partir découvrir la nature. Après, Colette, l'écrivain, est née vraiment grâce à Willy, son premier mari. C'est lui qui l'a poussé à écrire ses souvenirs d'école primaire. C'est comme ça qu'elle a écrit son premier livre « Peu dînes à l'école » qui a eu un énorme succès. Elle a fait plein de métiers différents. Elle a été journaliste, elle a fait une carrière de musical. Elle a été actrice, elle a fait de la danse, du théâtre. Elle a été journaliste également pour le journal Le Matin. C'est là qu'elle a rencontré son deuxième mari. Elle en a eu trois en tout. Elle a eu des aventures féminines, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est ce qui explique aussi pourquoi on a plusieurs régions dans ses jardins. Puisqu'à chaque nouvelle rencontre, elle changeait de région de prédilection. Ce n'était pas forcément une féministe, mais elle était surtout une amoureuse de la vie et de la nature. Elle aimait profiter de la vie. Colette meurt le 3 août 1954 au Palais Royal à Paris. Présidente de l'Académie Goncourt, l'écrivain a eu droit à des funérailles nationales. Une petite porte sans loquet baille sur un corridor noir percé à l'extrémité d'une baie lumineuse. Je lève le loquet rouillé. Là, des jasmin en poussée à l'abandon et des clématites avec un petit prunier sauvage, des herbes libres et charmantes, sévères, silencieux, au bout du monde. Le temps, nuages et soleil n'empêchent pas les roses de fleurir. Je n'ai jamais vu tant de roses ni tant de variétés. Il y a ici des roses d'exposition horticole. Plus on en coupe, plus elles fleurissent. Dans la roseraie, nous croisons Florian et son sécateur. Le jardinier en chef, amoureux de ces roses, comme Colette. Je suis arrivé ici en contrat d'avenir. Et petit à petit, j'ai évolué dans l'entreprise. Aujourd'hui, je suis au poste de chef remplaçant. A la base, mes études, j'étais en horticulture, donc très proche de ce travail. Puis après, je suis parti faire de l'intérim un peu partout. J'avais un CDD en travaux publics et je suis arrivé au jardin par hasard. Parce qu'ils avaient un contrat à proposer et je suis arrivé là. Et ici, le cadre est idéal, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai déjà le contact avec la nature, qui est la base de mes études. Et aussi, oui, voir l'évolution du jardin au fil des années. Et le contact avec les visiteurs. Donc là, j'essaye de nettoyer mes rosiers. Donc j'enlève tous les bois morts. Et en même temps, j'enlève les fleurs fanées. Pour qu'on ait un maximum de floraison sur toute la saison. Donc là, on est sur un rosé-tige. Donc on a une fleur fanée. Donc je la coupe juste au-dessus d'un rameau à cinq feuilles. Comme ça, elle va me promener une nouvelle fleur. Qui permet d'allonger cette floraison. La rose préférée, ça serait la macartine, la rose là-bas. Donc voilà, une vraie rose rose. Et avec un parfum subliminal. Dans la roserie, on ne doit pas être loin de la centaine, je pense. On a tous, je pense, grandi avec nos grands-parents au jardin. Il y a, oui, il y a certaines choses qu'on retient de nos grands-parents. Qui, par la suite, nous aident des vieux remèdes, tout ça. Donc on ne peut pas planter n'importe quel végétau. Et par rapport au type de sol aussi. Donc ici, on est sur un sol qui est quand même argileux. Donc pas trop, trop facile à travailler. Donc on s'adapte. On essaye des végétaux. Si ça prend, on les multiplie. Si ça ne s'emprunt, si ça ne prend pas, on essaye autre chose. Je suis arrivé vraiment à l'inconnu ici. J'ai découvert un magnifique site. Et ce qui me pousse à rester aussi. Maintenant que j'ai goûté à celui-là, j'ai goûté à plein d'autres avant. Et c'est vrai que celui-là est quand même celui auquel je porte le plus d'intérêt. On a la beauté des roses, l'odeur. Au niveau visuel et au niveau odeur, on est bien placé quand même. Il y en a d'autres qui seraient envieux, je pense. Ah, les bois, les chers bois de Montigny. À cette heure-ci, je le sais bien comme ils bourdonnent. Les guêpes et les mouches qui pompent dans les fleurs des tilleuls et des sureaux font vibrer toute la forêt comme un orgue. Sous-titrage ST' 501